Les caméras de la Gazette Ducour se sont mises à table sur le tournage d'une comédie très attendue, Mec, Meuf. Le réalisateur Liam Ungle se lance le défi de réaliser une comédie de dialogue et de potes inspirée par les films de Jude Apatow. C'est une comédie que j'ai écrite, que je suis en train de réaliser, qui est produite par Affressal et Méchant, et qui raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Bob. On tourne la scène d'ouverture du film, qui est une espèce de longue discussion à table à 5 personnes avec Bob et ses amis, notamment ses amis filles, qui sont forcément pas du même avec lui concernant l'état des lieux qu'il fait des rapports hommes-femmes en France, tu vois ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient homos. C'est juste qu'eux, c'est des mecs et qu'ils draguent des mecs, donc ils draguent des gens qui ont envie. Ah, parce que nous, on n'a pas envie, c'est ça ? Non. Faut nous le prouver, hein, parce que là, pour le coup... Bah, attends, n'importe quoi, on drague, nous ! Bah oui ! Et du coup, c'est un peu une scène d'embrouille verbale, sympathique, où Bob qui, au début, un peu en mode bonne humeur, joueur, devient petit à petit, révèle un peu son amertume et son... un peu sa frustration, en fait. 1 sur 4, première caméra, ah ! Ah ! C'est quoi, on drague, nous ? Bah oui ! Qui, quand, où ? Attends, 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 c'est quand la dernière fois qu'un mec, il t'a dragué ? Euh, je sais pas... Réfléchis sur cette appareil genre. Non, je sais pas, ça fait hyper longtemps, vraiment. La dernière fois qu'un mec t'a fait un compliment ou t'as demandé ton numéro ? Ah, ça, bah oui ! Bah, mardi, mais franchement, ça compte pas parce qu'un mec... Pourquoi ça compte pas ? Je me disais que peut-être si j'étais dedans et que si je jouais mon propre rôle, ça aiderait Bob, qui est un acteur amateur, en fait, à être encore plus naturel et à rester... que je pourrais être un peu, genre, le garant de sa sincérité, de son naturel. Ça compte à 1000%, quoi ! Mais grave ! À ce moment-là, ça m'est jamais arrivé, ce truc-là. Mais n'importe quoi ! Petit Calimero ! C'est pas Calimero du tout, c'est... franchement, mec normal en France, tu te fais jamais draguer, quoi. Mais c'est juste que t'as pas remarqué. On tourne ça un peu sous tous les axes. Ce qui est cool, c'est qu'on a deux caméras, et du coup, on peut faire un peu des champs contre champs en même temps, utiliser la performance de chaque acteur pour rebondir l'un sur l'autre, et garder une espèce de spontanéité sans devoir refaire tout à chaque fois. Donc voilà, deux caméras, beaucoup d'axes, des travelling, des fixes, une espèce de grande variété pour vraiment arriver à un montage dynamique, où on peut vraiment aller choper le naturel dans chaque prise, et faire une espèce de patchwork de tout ça. Il y a trop de moments où vous le regardez sans rien faire, en fait. Enfin, genre, je vois que vous faites un effort de faire des trucs, mais faites-en encore plus, tu vois, et... Et ayez plus envie de... de répondre, de genre... et commenter ces trucs, sans en faire trop. Mais ouais, n'hésitez pas, genre... C'est un plan sympa, parce qu'on émerge un peu, il y a l'or qui vous cache, vous apparaissez en flou derrière, en net, en machin, en truc, donc n'hésitez pas à vous avancer. Ça tourne ensemble. Attends, on va rester net sur l'or tout le temps, comme ça, ça sera pas mal, on fait que sur l'or. Que net sur l'or, oui. Que sur l'or. Donc c'est le premier plan. Comme tu es cadré. Cadré. Action. On a fait un petit plan serré avec un travelling sur les trois filles, parce qu'on voulait un peu des plans sympas, où on voit un peu le clan des filles entre elles, avec les visages qui dépassent les uns devant les autres, un peu en flou net, flou net, et pour bien montrer un peu le clan des filles ensemble face à Bob, en fait. C'est une scène qui sert un peu à présenter le personnage, à poser un peu sa frustration, montrer un peu qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec comment les filles le traitent, ou ne le traitent pas, justement. Et du coup, il va aller après dans un monde alternatif, où c'est par contre les filles qui draguent les mecs. C'est combien ? Rien. Donc le fantasme de tout homme. Du coup, on va suivre un peu ses aventures, puis peut-être ses mésaventures dans ce monde qui semble si attirant au premier abord, mais qui est peut-être un peu foireux, en fait.